bonjour à toutes et à tous j'espère que vous vous portez bien alors j'ai intitulé cette vidéo l'oeuvre au noir ou le cycle perpétuel mort renaissance c'est un vaste sujet et en fait j'ai vraiment envie de vous partager un peu mon vécu par rapport à ça et mon expérience par rapport à ça mais avant que je rentre dans le vif du sujet n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien si vous me voyez bien est-ce que vous m'entendez bien est-ce que vous me voyez bien j'attends un petit peu avant de rentrer dans le vif du sujet c'est une vidéo qui va être un peu plus personnelle en fait j'étais en train de discuter avec une belle âme il y a quelques jours et on parlait d'évolution on parlait du rapport à la transmutation de comment on fait pour avancer dans notre vie et surtout de comment tout ça est mis en avant dans entre guillemets le monde de la spiritualité et c'est vrai que souvent quand on parle de transmutation ou quand on parle de faire face à son ombre finalement les exemples qui sont donnés semblent quelque peu on va dire c'est des exemples qui sont tirés de situations très communes finalement et surtout des situations qui ne semblent pas forcément engager énormément de difficultés c'est à dire qu'on va vous parler par exemple de faire face à son ombre mais on va prendre comme exemple une situation où vous vous mettez en colère j'ai du mal à considérer que se mettre en colère dans une conversation qui générait ce sentiment est dans un cadre assez mesuré on ne parle pas d'une colère qui amène à une grande violence par exemple mais se sentir en colère pour moi ne veut pas dire faire face à son ombre enfin ne veut pas dire qu'on est face à son ombre coucou Isabelle j'espère qu'on m'entend bien et donc on discutait avec cette belle âme qui se reconnaîtra si elle verra cette vidéo que j'embrasse et je me disais non c'est pas possible qu'on reste là moi j'ai envie de développer davantage les choses parce que finalement considérer qu'on parle de son ombre quand on se met en colère je trouve ça je trouve que ça manque de profondeur et ça manque parfois même de transparence sur certaines choses parce que finalement on expérimente l'ombre bien au-delà de la colère et que toute expérience liée à l'ombre n'est pas une expérience où on se laisse forcément happer par nos émotions ce n'est pas juste une question d'équilibre émotionnel ça va au-delà et c'est ça que je veux mettre en avant merci Isabelle et donc du coup j'ai envie de vous partager un petit peu de mon vécu pour que vous sachiez aussi que ce n'est pas parce qu'on est médium canal qu'on avance sur son chemin en développant petit à petit sa pleine conscience et qu'on crée du contenu comme je le fais ou voilà et qu'on propose des formations ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des expériences difficiles dans sa vie et au contraire ces expériences difficiles en fait m'ont amené exactement là où je suis et je ne fais pas partie de ces personnes qui cherchent à renier ça je ne fais pas partie de ces personnes qui ont envie de continuer à cacher ça alors je vous fais cette vidéo en me disant que peut-être que ça parlera à certaines personnes et peut-être que ça en aidera certains je ne sais pas certains et certaines mais si c'est si vous attendez à une vidéo comment dire en toute légèreté ce n'est peut-être pas forcément le cas ici même si je garderai le sourire ne vous inquiétez pas et que et que tout ce vécu là j'en suis très reconnaissante j'ai quand même envie de vous partager des choses qui sont lourdes pas dans le sens où je veux que vous que ça que ça remue des choses en vous et que ça rajoute de la lourdeur ou que ça crée des dissonances pour vous pas du tout mais plus dans le sens où c'est important de se rendre compte que les personnes qu'on qu'on écoute les personnes qui qui mettent en avant une démarche spirituelle et une conscience spirituelle ne sont pas des personnes qui ont une vie toujours parfaite et loin du danger loin de des loin des marécages loin des tensions tout ça loin de là alors il s'avère que une thématique récurrente dans ma vie a été malheureusement ou heureusement puisque je suis encore une fois très reconnaissante de tout ce que j'ai vécu ça a été des situations d'abus à répétition et ça a commencé assez jeune puisque j'avais 16 ans la première fois où je me suis faite agresser dans la rue et je me à ce moment-là je enfin malheureusement cet homme-là a été le premier homme à me toucher donc si vous voulez ça a été d'autant plus fort comme expérience parce que je j'avais pas du tout eu de relation physique avec qui que ce soit cette histoire a en fait enclenché un cycle où finalement cette situation s'est reproduite à différents niveaux il s'avère que mon premier baiser s'est transformé en une autre situation d'abus il s'avère que le premier compagnon avec qui je me suis mise en couple et avec qui on a partagé un appartement il y a eu de l'abus dans notre relation sous forme d'abus conjugaux donc tout ça en fait est venu énormément m'interroger sur pourquoi je vivais ça sur mon bah me dire pourquoi en fait j'attire ça à moi mais aussi mon rapport à la sexualité qu'est-ce qui faisait que alors que j'étais encore dans un rapport à la sexualité très très d'innocente en fait pourquoi il se passait ça dans ma vie pourquoi je permettais aussi une porte qui faisait que je vivais ce genre de situation d'abus mais surtout tout d'abord il y a eu le positionnement en tant que victime il a fallu d'abord reconnaître que j'ai été victime ce que j'ai mis du temps parfois à comprendre il y a eu notamment l'histoire en lien avec mon premier baiser j'ai mis 10 ans avant de comprendre que c'était le premier viol que j'avais vécu mais en fait si vous voulez quand j'ai vécu tout ça il s'est créé en moi quelque chose de très sombre parce que j'étais convaincue du coup que la sexualité c'était quelque chose de violent et que je n'arriverais pas à avoir une relation physique où ça serait apaisant où je serais bien où je me sentirais en sécurité et forcément plus j'en ai été convaincue de ça et plus j'ai attiré à moi aussi des personnes qui allaient confirmer ce schéma là pour moi et bien entendu à cette époque là quand j'ai vécu ces choses là j'étais très mélancolique j'étais très triste j'étais convaincue que donc je ne pourrais pas avoir de relation stable que la sexualité c'était soit violent soit quelque chose de de dangereux de mauvais et surtout que finalement j'étais plus en fait je me retrouvais entourée d'hommes qui voulaient plus mon corps que autre chose et donc du coup je je me sentais incomplète je me sentais vide comme une coquille vide si je vous dis aujourd'hui que je suis très reconnaissante par rapport à ces expériences là c'est parce que chacune de ces expériences m'a permis de comprendre exactement où résidait ma souveraineté ou résidait mon équilibre dans entre la vierge innocente et la séductrice et surtout ça m'a permis d'arrêter de considérer que il y avait une fatalité qui s'abattait sur moi mais pour sortir de cette fatalité il a fallu vraiment que je touche le fond et j'ai touché le fond quand je me suis retrouvée dans une situation où j'ai fréquenté quelqu'un qui a a failli m'imposer une expérience où je j'avais pas donné mon consentement où on était pas seul et je ne voulais pas du tout de cette expérience là et donc j'ai pu m'extirper de là mais c'était quelque chose de c'est là où j'ai su que j'avais touché le fond et qu'il y avait quelque chose qui vraiment n'allait pas alors qu'est-ce qui n'allait pas ce qui n'allait pas c'était que j'assumais pas le fait d'aimer plaire je le subissais ce qui n'allait pas c'était que je considérais que le fait de d'être séductrice ou séduisante déjà ne serait-ce que ça que c'était mauvais et donc qu'à partir du moment où j'avais ce retour de la part d'un homme et bien ça ne pouvait pas aller il y avait quelque chose qui n'allait pas et donc ça se transformait en violence ça se transformait en expérience violente après avoir compris que mon positionnement là où je n'assumais pas là où j'étais en fait constamment déchirée entre innocence pardon et séduction là où j'ai compris que ce déchirement je pouvais l'apaiser c'est quand j'ai accepté de sortir de mon identification à la victime dans cette situation et c'est là où l'oeuvre noire commence on plonge dans les abysses on reconnait qu'on a touché le fond et on vit une petite mort et la petite mort nous amène à commencer le processus de renaissance ce processus de renaissance peut être long et ça l'a été pour moi à ce niveau là j'ai pendant un temps fini par complètement assumer la femme fatale séductrice mais vraiment sans sans aucun sans aucun égard j'avais pas de problème avec ça et ça a été une expérience très enrichissante parce que ça m'a permis de sortir de mes de mes limites de mes tabous ça m'a permis d'explorer des choses que je me serais jamais permis d'explorer avant alors bien entendu il y a eu une période où je suis tombée dans cet extrême inverse sortir vraiment du côté innocent pour aller vraiment à l'autre l'opposé mais cet opposé là j'avais besoin d'en faire l'expérience parce que j'étais dans l'extrême opposé donc en fait pour rééquilibrer il a fallu d'abord que je touche les deux opposés les deux extrêmes vraiment je rappelle quand même que quand je dis opposé en général c'est la même pièce avec deux facettes qui se complète et du coup cette expérience m'a vraiment permise de faire complètement voler en éclats ce qui me me bloquait dans mon rapport à moi mon corps ma sexualité et le fait de pouvoir être un être sensuel même pas sexuel juste sensuel de base et donc ça a enclenché un processus de reconnexion à un yin beaucoup plus présent et qui dit un yin beaucoup plus présent ça s'est aussi manifesté pour moi dans la remontée de quelque chose de plus mystérieux plus sombre mais pas dans le sens mauvais du terme sombre mais plus sombre dans le sens ben plus gothique plus moins axé sur les problématiques de morale on va dire et ça m'a donc permis de déconstruire les notions de bien et de mal et de comment on les percevra dans notre société et comment de façon arbitraire on dit que ça c'est bien ça c'est mal alors qu'en fait finalement il y a un éventail de zones grises entre les deux une fois que j'ai expérimenté est arrivée une phase où là j'ai compris que une fois que j'avais atteint cet extrême inverse ben ce sentiment de vide que je ressentais de l'autre côté de l'extrême ben je le retrouvais parce que du coup j'avais poussé le jeu trop loin et ça faisait pas partie de ce que je voulais c'était une expérience par laquelle je devais passer mais c'était pas qui j'étais réellement ça ne veut pas dire que si on s'y dans enfin si on se reconnaît là-dedans ça veut dire qu'on est dans dans un mauvais positionnement pas du tout c'est important de se laisser vivre cette expérience parce que ça vient nous apprendre quelque chose et on peut toutes et tous passer par des phases où on alterne entre des phases où par exemple ben voilà on est plus dans le côté séducteur puis des phases où on n'a pas du tout ça en tête et des phases où on a peut-être plus envie de laisser venir la personne plutôt que d'aller la chercher enfin voilà ça s'exprime de tellement de façons différentes et donc une fois que ce sentiment de vide est revenu c'est enclenché à nouveau un autre processus de l'œuvre au noir parce que là maintenant que j'avais repris mon pouvoir sur ma sexualité maintenant que j'avais appris à dire non quand je ne voulais plus quand je ne voulais pas alors que j'avais vécu des situations d'abus à répétition apprendre à dire non ça fait partie de l'œuvre noire ça fait partie du fait de poser ses limites de délimiter ses frontières et de les prononcer de les faire respecter et de les respecter soi et d'ailleurs quand j'ai appris à dire non j'ai compris que je n'avais pas forcément posé mes limites dans les situations d'abus que j'avais vécu et des fois au contraire je vais céder je n'avais même pas cherché à exprimer si je le voulais ou non et donc mon silence mon incapacité à dire non à jouer sur ce que j'ai fait et l'idée n'était pas de me culpabiliser parce que ça voudrait dire nier le positionnement le statut de victime que j'ai eu mais l'idée n'était pas non plus de continuer à m'identifier à ça et donc je suis sortie de ça pour finalement arriver à une nouvelle étape où une fois que j'avais appris à dire non je me rends compte qu'il y avait une séparation entre sexualité et équilibre émotionnel qui s'était installé et que ça n'allait pas du tout ça n'allait pas du tout et ça je vous parle d'une époque où même si ma médiumnité a toujours été là depuis petite je n'étais pas vraiment dans la conscience réellement et donc je n'avais pas encore conscientisé le fait que le chakra s'est créé et le chakra donc de la sexualité et que c'est le chakra qui nous relie à l'émotionnel et donc à partir du moment où on se rend compte qu'on a séparé de pendant d'un même centre énergétique on se dit bien qu'il y a un problème alors je ne l'avais pas conscientisé en ces termes-là mais c'est ça qui s'est passé et c'est là où j'ai compris petit à petit que ce côté séductrice c'est bien mais je voulais surtout des moments de vrai partage des moments de résonance avec quelqu'un et à partir de là j'ai pendant trois ans décidé d'assumer complètement mon sédipat et donc de ne plus courir après qui que ce soit de ne plus jouer à la séductrice coûte que coûte parce que ça me faisait donner l'illusion que ça me faisait beaucoup de bien ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des fois où ça me faisait du bien mais c'est juste qu'il fallait que l'élan soit réellement là et non pas que ça soit comme une sorte de mécanisme que j'avais mis en place et un mangrenage dans lequel je m'étais enfermée et donc pendant cette période là sont remontées toutes les situations d'abus que j'ai vécues et chacune est venue me rappeler les leçons que j'en avais tirées et chacune est venue me rappeler mon rapport à mon corps et comment j'avais encore des choses à faire évoluer et surtout mon rapport à l'amour de moi-même et donc au non-amour de moi-même cette conviction que je n'allais jamais trouver quelqu'un cette conviction que j'allais finir seule cette conviction qu'il fallait passer par la séductrice pour pouvoir trouver quelqu'un dans ma vie et donc j'ai assumé ces trois ans de salubas et où j'ai appris la solitude où j'ai appris à être bien avec moi-même nouveau cycle mort-renaissance mon équilibre émotionnel je me rends compte que c'était comme un château de cartes tout s'écroule je fais plusieurs burn-out pendant ces années-là et je crois que c'est les années où j'ai le plus pleuré dans ma vie il me fallait c'était une façon aussi de de me purifier aussi de de ces eaux stagnantes de mes marécages et c'est venu me révéler énormément de choses ça m'a permis vraiment de comprendre sans enlever la responsabilité de ceux qui ont partagé avec moi ces expériences qui les mettent dans le rôle du bourreau à ce moment-là c'est vraiment venu me rappeler donc le rôle que j'ai joué mais surtout le rôle que je continuais à jouer dans le fait de continuer à me convaincre de certaines choses dans la façon dont je me traitais de moi et donc plongée dans mes abysses à nouveau cette fois-ci beaucoup plus émotionnelle donc où je me rends compte que les gens me disent que j'ai tout le temps le sourire et personne n'est capable de voir à quel point je suis triste malheureuse seule et que en fait j'ai cette résilience-là en moi de pouvoir garder le sourire de pouvoir être souriante et l'un pour les autres mais incapable de montrer ce mal-être que je ressentais et de pouvoir soit demander de l'aide soit juste me permettre à moi d'être réellement transparente intègre authentique et donc quand on réalise ça on comprend qu'on a besoin d'apprendre à être bien avec soi et ça enclenche un processus de plonger dans ces abysses encore plus profond pour aller dénicher les raisons qui font qu'on est convaincu de ne pas mériter tel ou tel signe d'amour on n'est pas et qu'en fait on est là pour être témoin de l'amour chez les autres mais pas le vivre soi c'est une conviction qui est quand même dévastatrice de ressentir ça c'était très révélateur de passer par tout ça parce que finalement sur ce chemin là j'ai découvert une résilience j'ai découvert une capacité de transformation et de transmutation que je ne pensais pas découvrir en moi j'ai toujours considéré que cette capacité d'adaptabilité était un fardeau parce que je ne voyais pas comment je pouvais être authentique si à chaque fois j'étais quelqu'un qui s'adaptait à son environnement sauf qu'en fait j'ai fini par comprendre où résidait mon équilibre en acceptant cette adaptabilité et en même temps en acceptant de ne plus faire semblant de ne pas jouer au caméléon dans le sens de je camoufle qui je suis mais dans le sens de je prends en compte que les gens autour de moi il y a des choses ils peuvent les entendre il y a des choses ils ne peuvent pas les entendre ça ça ne me coûte pas si je suis en alignement avec qui je suis par contre sourire à un moment où je ne suis pas d'humeur à sourire j'ai appris à ne plus le faire tout ça pour dire que l'oeuvre noire et ce cycle mort en essence se présentent à nous au quotidien de façon cyclique on a des phases où on pense qu'on ne se relèvera jamais où on est au fond du trou je peux vous assurer de par mon vécu que ce sont les expériences où j'ai le plus appris sur moi-même et qui sont venus asseoir pour moi la joie de vivre que j'expérimente aujourd'hui suite à ces trois ans donc de célibat où j'ai procédé petit à petit à cette oeuvre au noir à différents niveaux et où j'ai accepté de faire mon mariage intérieur d'équilibrer mon yin mon yang d'apprendre l'amour pour moi-même d'abord toute seule à l'intérieur de moi avant de aller le chercher à l'extérieur c'est là où l'univers a fait que j'ai rencontré l'homme que je m'apprête à épouser et ça a été une évidence il n'y a pas eu de jeu de séduction il n'y a pas eu besoin on n'a même pas eu à se chercher on s'est prouvé tout simplement au bon endroit au bon moment si je n'avais pas traversé toutes ces épreuves et que je n'avais pas accepté de faire cette oeuvre au noir de cette façon je n'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui alors vous voyez quand on parle de faire face à son ombre ce n'est pas simplement parler de déséquilibre émotionnel et de parler de je me suis laissée embarquer par un sentiment de colère sur le moment ce n'est pas grave ça c'est voilà mais ce n'est pas parce qu'on ressent de la colère qu'on est face à son ombre non par contre prendre ces moments les plus difficiles de notre vie qu'on a vécu ne plus s'y identifier comme étant quelque chose qui définit qui on est mais par contre comprendre que c'est la leçon qu'on en a tiré qui nous a amené exactement là où on en est aujourd'hui ça c'est l'œuvre noire et c'est vrai que c'est frustrant parfois de voir certains messages dans la communauté spirituelle qui met en avant finalement parfois une démarche assez lisse quand il s'agit de plonger dans ces abysses alors que ce processus est tout sophiste et surtout c'est pas parce qu'on est en conscience que ça veut dire que tout va bien tout autant loin de là on passe tous par des phases des hauts et des bas et on se focalise énormément sur les hauts et ça fait que parfois les gens ils se disent qu'on a des vies féeriques et qu'il n'y a rien pour perturber ça mais je vous dis quand les choses montent les choses redescendent aussi quand ça monte quand ça touche un pic en haut ça touche un pic en bas en fait ça fait ça ça ne reste pas en haut et c'est très bien comme ça je ne voudrais pas que les choses soient autrement si je ne faisais pas régulièrement l'expérience de quelque chose qui me ramène à cette part beaucoup plus mystérieuse et beaucoup plus sombre de mes énergies et de nos énergies ça voudrait dire que je ne fais que la moitié de l'expérience et ça voudrait dire que je passe à côté de plein d'informations qui pourraient m'aider au quotidien à avancer et à développer un amour de moi-même encore plus grand non pas en luttant contre mes pardons mais en les acceptant tels quels et en comprenant les mécanismes de celles-ci pour les vivre au mieux et donc non pas me culpabiliser de ah oui t'es une séductrice ça veut dire que t'es quelqu'un qui manipule t'es quelqu'un de mauvais et t'es quelqu'un de facile et tout ça non mais par contre c'est réalisé par exemple que cette sensualité au quotidien peut être simplement quelque chose qui rassure les gens si c'est bien dosé et donc découvrir en fait toutes les toutes les fréquences qu'on abrite en nous ça passe aussi par découvrir celle qui semble entre guillemets plus du côté sombre je comprends tout à fait que passer par l'oeuvre noire ça soit quelque chose de lourd pour beaucoup et je comprends tout à fait que l'oeuvre noire qui est finalement une question de transmutation et après avoir accepté de plonger dans ses avis je comprends que ça fasse peur parce qu'on se demande qu'est-ce qu'on va y trouver on se demande à quoi on va être confronté je peux vous assurer qu'il y a des trésors lumineux à des méchets qui sont juste ça n'a pas de prix oui ça fait peur bien sûr que ça fait peur mais parfois se mettre dans des situations qui font peur c'est exactement ce dont on a besoin et c'est pour ça que je n'oppose jamais peur et amour il y a une passerelle entre les deux on peut par amour faire quelque chose qui crée qui génère de la peur mais on peut en vivant de la peur finalement en acceptant de faire face à sa peur d'accueillir cette peur là peut développer énormément d'amour pour soi je vous donne un exemple de ça à mes 19 ans non à mes 20 ans première fois où je voyage toute seule je suis partie un mois à Londres histoire de parler un peu anglais et puis rencontrer des gens et j'ai cherché un emploi pour l'été et je suis passée donc par une agence qui permettait aux étudiants de trouver un logement d'été et un petit boulot sur Londres donc c'était tout bénef ça vire malheureusement que cette agence là était une arnaque et donc ce qui s'est passé quand je suis arrivée sur les lieux j'ai compris que l'appartement que enfin la chambre que j'avais louée qui était censée être en plein centre de Londres était à l'extérieur de Londres il y avait une heure de route et que pour ce qui est de trouver un boulot ça ne m'avait pas vachement aidée un jour dans la petite banlieue où il y avait l'appart je vais me chercher à manger et la personne qui me sert me demande alors vous avez trouvé un travail non il me dit bah écoutez en dessous du kebab où on était il y a un petit café dites lui que c'est moi qui vous envoie peut-être qu'il vous prendra à laisser à ce moment là il cherche une serveuse ok j'y vais il me prend à laisser directement et il me dit de rester pour la soirée je me suis rapidement rendue compte que les clients de cet endroit c'était que des hommes et que bizarrement j'étais la seule serveuse et petit à petit en entendant les discussions et voyant que ça jouait au poker clandestin bon déjà voilà poker clandestin mais au delà de ça je me rends compte que je suis en train de travailler dans un petit café où c'est la mafia qui se rassemble j'avais 20 ans j'étais toute seule j'ai eu très peur c'est logique je ne me sentais pas en sécurité bizarrement tout en moi m'a dit de rester mais pas par peur que que si je restais pas il allait enfin les choses allaient se compliquer pour moi non en fait cette expérience est venue m'apprendre à me positionner dans un milieu dominé par les hommes dominé par des hommes qui considéraient potentiellement qu'ils pouvaient faire de moi ce qu'ils voulaient ça n'a pas empêché que j'ai vécu d'autres situations compliquées par la suite mais ça a été une première étape qui m'a mise sur ce chemin de l'oeuvre noire dont je vous ai parlé dans cette vidéo alors parfois faire face à ces peurs ce n'est pas générer plus de peur ce n'est pas se créer des blocages c'est en fait juste parier sur soi et sortir de de ce qui nous paralyse la peur comme je l'avais canalisé il y a quelque temps c'est juste le choc de la mise en mouvement dans laquelle on se met à partir du moment où on a ressenti cette peur là et donc c'est une mise en mouvement qui nous fait sortir de nos carcans voilà voilà ce que je voulais vous partager bonjour à toutes et à tous désolé du coup je remarque que maintenant qu'il y a eu des messages je ne sais pas s'il y a des questions des remarques j'avais vraiment envie de vous partager ça ça fait quelques jours maintenant c'est vrai que je trouve cela parfois frustrant de de me dire que en fait c'est tellement facile de mettre en avant une vie idéale quand on est dans le monde de la spiritualité mais en fait il y a énormément de facteurs qui amènent à pouvoir se libérer de des blocages qu'on a et de se permettre donc de rayonner davantage sa lumière et ça ne veut pas dire même une fois qu'on a fait ce travail là de sortir de ces blocages ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas revivre quelque chose dans sa vie qui nous remette dans les blocages et donc je voulais un peu mettre en avant quelque chose de différent par rapport à un milieu où parfois c'est un peu peut-être un peu trop bisounours quoi même si je n'ai rien pour des bisounours et que je suis ravie qu'il y ait de plus en plus de gens qui amènent une légèreté et du sourire et de la chaleur humaine mais on peut tout à fait apporter tout ça de la légèreté du sourire de la chaleur humaine tout en parlant de choses qui ont été difficiles dans son vécu en fait pour moi je n'aurais pas trouvé cette légèreté sans être passée par les choses les plus lourdes de ma vie et je ne pourrais pas prendre la légèreté sans la lourdeur tout comme je ne peux pas prendre la lumière sans l'ombre je ne sais pas s'il y a des questions des remarques j'ai un peu de temps devant moi donc si vous avez des questions que ce soit par rapport à cette vidéo ou par rapport à autre chose n'hésitez pas je vais boire un petit peu à autre chose à autre chose à autre chose à autre chose pas de questions en tout cas j'espère que cette vidéo peut-être vous permettra de mieux comprendre aussi pourquoi je parle souvent de plonger dans ces abysses et pourquoi je propose un accompagnement face à l'ombre et une formation plongée dans ces abysses aussi et si jamais après coup en replay ou plus tard vous avez des questions ou des remarques bien entendu vous pouvez les laisser dans les commentaires sous la vidéo vous pouvez aussi me contacter par Instagram écoutez s'il n'y a pas de questions et pas de remarques je vous remercie énormément pour votre écoute je vous souhaite une belle journée et je vous dis amour et gratitude merci merci Sous-titrage ST' 501